Bonsoir à tous, je m'appelle Louis Dorard, j'ai pris un petit peu la même structure que Pierre pour une présentation, je vais commencer par parler de moi très rapidement. Donc j'ai fait une thèse en machine learning à UCL, c'est à Londres, et en même temps j'ai créé une start-up qui s'appelle e-auteur, protection de droits d'auteur, et enfin j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Conceptimo Global, où j'étais en charge de la recherche et développement, on fait beaucoup de visites virtuelles à 360 degrés. D'ailleurs pour ceux que ça peut intéresser, on a une présentation à Futur en Seine de jeudi à dimanche, donc si vous passez à Futur en Seine et que vous me voyez, venez me dire bonjour, ça fera plaisir. Et donc voilà, j'ai fait une thèse en machine learning, et là je suis en train de préparer un bouquin, un e-book en fait sur le machine learning, mais pour les gens qui ne connaissent pas le machine learning, qui sont quand même programmeurs, qui savent taper une ligne de code, mais qui se disent que voilà, est-ce que je peux faire des choses intelligentes dans mon application, dans mon business, dans mes projets, sans forcément me coltiner tout l'algo qu'il y a derrière ? Le machine learning, vous savez peut-être, vous en avez peut-être déjà entendu parler comme c'est un peu un buzzword, on dit que plein de gens l'utilisent, alors il y a ces gens-là, entre autres. Amazon, c'est tout ce qui va être recommandation de produit, quand vous achetez quelque chose, il va vous recommander d'autres choses à acheter. Apple, il y a des choses en Siri, par exemple, quand à partir d'une requête, Siri comprend quelle action il faut faire, il analyse déjà ce que vous dites, donc il crée une représentation de la phrase, donc il y a tout un bout de détection de la parole, donc il y a aussi du machine learning là-dedans d'ailleurs, mais après il faut matcher la phrase à un type d'action, donc par exemple créer un rappel ou lancer l'application de Maps et mettre un itinéraire. Il y a Facebook aussi, Facebook qui va vous recommander parfois des amis, en fonction des amis que vous avez déjà, il va comprendre qui est peut-être déjà dans vos connaissances, mais que vous n'avez pas encore ajouté à votre cercle d'amis Facebook. Et Google, alors je pense notamment à Gmail, Gmail qui fait des choses assez intelligentes au niveau de la classification des emails, donc il y a le spam, c'est assez basique, mais après il y a aussi le Priority Inbox, où Gmail va pouvoir vous dire ça, c'est un email super intéressant, donc il le met tout en haut, et puis il peut aussi classifier en messages de forum, en notifications, enfin il y a diverses catégories. Après pour Google et Facebook et même Microsoft Bing, il y a tout ce qui est ciblage des utilisateurs, qu'est-ce que je vais montrer comme publicité pour maximiser la chance que l'utilisateur clique ? Alors aujourd'hui on ne va pas aller dans le niveau de machine learning qu'il y a chez ces gens-là, on va rester sur des choses très simples, on va rester sur les bases, c'est un aperçu simplifié et qui, je l'espère, va déjà vous donner une idée de comment vous allez pouvoir faire joujou avec le machine learning et notamment les API de prédiction, donc peut-être dès ce soir. Alors, le machine learning c'est beaucoup d'exemples, c'est l'apprentissage par l'exemple. Alors je vais commencer avec des exemples de tâches de machine learning. Il y a par exemple le type de problème qu'on peut vouloir aborder avec du machine learning, c'est la régression. J'ai une maison que je veux vendre, mais je ne sais pas à quel prix. Donc cette maison, je sais le nombre des tâches qu'il y a, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la surface, l'emplacement de la maison, quand est-ce qu'elle a été construite. Et sachant ça, j'aimerais bien pouvoir estimer, prédire le prix de vente de la maison. Donc premier type de problème, c'était la régression. Il y a un autre type de problème aussi qu'on voit très souvent en machine learning, c'est la classification. Donc ça, c'est un email. C'était dans mes spams d'hier. Et donc voilà, on voit ça. Est-ce qu'on va dire que c'est un spam ou pas ? Bon là, visiblement, c'est assez clair. Si vous n'êtes pas d'accord, vous et moi, on va avoir des problèmes. Donc là, en fait, c'est la seule différence, au final, avec la régression, c'est que la valeur qu'on veut prédire, ce n'est plus un nombre, ce n'est plus une valeur continue, c'est un 0 ou un 1. 0 si ce n'est pas spam, 1 si c'est spam. Mais sinon, mathématiquement, ça se conceptualise un petit peu pareil. Donc là, je vais illustrer un petit peu plus le problème de classification parce que ça peut être très visuel. Imaginons que, je pense à un exemple un petit peu bidon, imaginons que ça, ce soit en abscisse et en ordonnée, on est taille et poids et chaque point correspond à un individu. En bleu, on va dire qu'on a les hommes, en orange, on va dire qu'on a les femmes. Et donc du coup, j'ai deux nouveaux individus, en noir là. Je ne sais pas, a priori, j'ai juste des attributs qui les caractérisent. Ces attributs, ça me permet de les placer sur cet espace en deux dimensions et je dois prédire pour chacun, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme ? Donc là, c'est assez simple visuellement. J'imagine que le petit gars à gauche, on va dire que c'est un homme, on va le mettre en bleu et le petit gars à droite en orange. Donc bam, c'est ce que je fais. Et pour, comment dire, pour formaliser un petit peu ce qu'on fait, on essaie de trouver une ligne de séparation, ce qui est d'un côté de la ligne, on le met en bleu, de l'autre côté, on le met en orange. Si vous voulez regarder plus en détail, ce type de technique s'appelle la SVM. Je mettrai des références, je ne l'ai pas encore fait sur la description du talk, mais il y aura des références. On pourrait aussi bien prendre une droite comme ça, ça fonctionne toujours. Sauf qu'elle est peut-être un petit peu plus tordue que celle d'avant. Et au final, ça a quand même une importance, la droite qu'on choisit, parce que là, j'ai remis les deux. Et pour ce point-là, en fonction du fait qu'on prend cette droite plutôt que celle-là, on ne va pas avoir la même classification. Voilà. Donc le machine learning. Le machine learning. Par rapport aux autres techniques d'intelligence artificielle, comme je disais, c'est beaucoup de... c'est de l'apprentissage et on se base sur des exemples. On va comparer un nouveau... un nouvel objet qu'on veut caractériser, qu'on veut classifier ou sur lequel on veut faire une prédiction. Si c'est une maison, on veut trouver son prix. On va comparer à ce qu'on a déjà vu. Donc, par rapport à d'autres techniques comme les règles, les systèmes basés sur des règles, il faut définir précisément... par exemple, si je suis sur des emails, je vais dire si dans mon email, il y a le terme... là, il y avait, je ne sais pas, Fat Buster ou s'il y a Viagra ou je ne sais quoi. Alors, je vais dire que c'est un spam, mais il faut programmer toutes ces règles. C'est assez fastidieux et puis ce n'est pas très flexible. Tandis qu'avec le machine learning, votre seul travail, en fait, ça va être de créer les représentations des données, de comprendre qu'est-ce qui peut avoir une incidence sur la prédiction. Donc, par exemple, pour la maison, c'est évidemment la surface de la maison. La couleur, ça risque pas trop de rentrer en compte. Mais, voilà, l'emplacement, ça va rentrer en compte. Ça va avoir un effet sur la valeur finale. Et donc, vous n'avez que ça à faire en machine learning, trouver les... c'est ce qu'on appelle les features, donc les attributs des objets. Donc là, voilà, pour l'exemple de la maison, là, comme feature, j'ai... donc prix, c'est ce qu'on essaie de prédire. Donc, on va dire que c'est l'output du système de machine learning. Et les autres, de bedrooms à types, c'est les features. Et donc, au final, voilà, ça, c'est la vue spreadsheet, c'est la vue feuille Excel. Le machine learning, c'est remplir les trous. Alors là, il y a des points d'interrogation au niveau du prix, on ne sait pas. Maintenant, vous verrez qu'il y a aussi des cases vides au niveau du type de maison. On pourrait très bien dire que le problème, maintenant, c'est plus de prédire le prix, c'est de prédire le type de maison. C'est juste pour le fun, ça n'a peut-être pas beaucoup d'utilité. Mais voilà, le machine learning, vous avez des données d'apprentissage et des données de test pour lesquels vous voulez faire vos prédictions. Alors, où est-ce que j'en suis ? Et si on voit ça, voilà, si on voit ça d'un point de vue développeur, software engineer, en fait, le machine learning, c'est un programme qui crée un autre programme. Alors ça, on va dire que c'est un template de programme, ça correspond à ce que je montrais tout à l'heure, parce que, voilà, si on est d'un côté de la droite, on va être bleu, sinon on va être orange. Et tout est, enfin, le problème, ça va être de trouver les coefficients en fonction des données d'apprentissage. Donc là, quand vous faites, quand vous tracez la droite, vous affectez des valeurs à ces endroits-là. Et donc, au final, voilà, votre programme est créé, vous avez analysé les données d'apprentissage, vous avez réglé les constantes dans votre template de programme, donc c'est un programme qui a créé un autre programme. Alors, un truc auquel il faut faire super attention, c'est les données d'apprentissage. Tout repose sur la qualité des données d'apprentissage, si vous voulez apprendre à un gamin ce que c'est qu'une voiture et que vous lui montrez que des voitures de sport, comme celle-ci, il va se passer des choses bizarres. Quand vous allez lui montrer une voiture normale, il ne va pas trop savoir ce que c'est et quand vous allez lui montrer un vaisseau spatial, il va vous dire « Ah, c'est une voiture ! » Donc, voilà, il faut faire attention à la représentativité des données d'apprentissage, il faut que ça colle bien à la réalité, tout simplement. Et bon, j'ai peut-être plus beaucoup de temps, mais disons qu'il y aura un autre talk sur Google Prediction API. Déjà, au moins, vous voyez un petit peu quel type de problème de machine learning il y a et puis comment il faut formuler son problème. Mais Google Prediction API, tout ce que vous avez à faire, c'est... Bon, là, j'ai mis des exemples. Alors, sur leur site, il y a un exemple de classification de texte en fonction de la langue. Est-ce que c'est de l'anglais ou du français ? Il y a un petit souci d'accent. Mais voilà, ça, c'est des données d'apprentissage, donc des bouts de texte. Et on dit au début si c'est anglais ou français. Ça, c'est un petit bout de code Python pour voir un petit peu comment est-ce qu'on appelle Google Prediction API. C'est sur le site de Google Prediction API. Encore une fois, je mettrai les références dans la description du talk en ligne. Et donc, au final, vous envoyez les données. Alors, ça peut être... Vous pouvez les envoyer en format CSV, par exemple. C'est assez basique. Il vous dit quand il a fini l'apprentissage. Ben voilà, ça y est, c'est fini. Il vous donne des petites infos, comme il estime l'accuratie. Là, on voit à quel point est-ce qu'il est confiant dans ce qu'il fait. Et puis, si vous l'interrogez sur un nouveau texte, il va vous sortir. Voilà, c'est tout en JSON. Et il y a un label pour chaque donnée de test et un score qui donne un petit peu la confiance qu'il a dans sa prédiction. Et il y a aussi un exemple sur les maisons, les données des maisons. Donc, si vous voyez les slides en ligne, il y a un lien cliquable vers la source où ça explique comment mettre en place Google Prediction API à partir des données dont je parlais sur les maisons. Voilà. C'était juste un récapitulatif. Bon, j'ai dépassé de 2 minutes 50. Donc, du coup, je pense que je vais prendre les questions directement. Non, non, non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est lui qui va comprendre tout seul ce qui est important. Même, tu peux même mettre des features dont tu n'es pas sûr qu'elles ont une incidence sur les prédictions. A priori, ils se débrouillent plutôt bien. Ce n'est pas un problème très difficile de zapper les features qui n'ont pas d'importance. Et puis même, après, il y a des algorithmes derrière qui vont pouvoir affecter des importances relatives à partir de l'analyse des données d'apprentissage. Mais du coup, toi, ce qu'il faut que tu fasses, par contre, c'est que tu comprennes dans ton problème. Il ne faut pas que tu laisses de côté une caractéristique de tes objets sur lesquels tu veux faire des prédictions qui peut avoir une incidence sur le résultat. Est-ce qu'on fait un peu de la machine learning qui permet de savoir si les données que tu nommes à l'autre moteur sont pertinents ou non ? À l'autre moteur, c'est-à-dire ? Oui. Si tu fais ton algorithme de machine learning, tu ne fais pas l'algorithme, c'est ça ? Alors là, tu ne fais pas l'algorithme. Tu nourris l'algorithme de Google. En fait, il y a plusieurs algorithmes derrière et c'est lui qui sait dans lequel taper en fonction de tes données de départ. Donc, il y a un moteur de machine learning qui analyse les données avant de faire travailler aussi en fait ? Oui, oui. En fonction des données d'apprentissage, il va pouvoir déterminer quel algo va fonctionner le mieux. Par exemple, si tu es sur un problème, là, c'était la classification, l'exemple bidon, c'était classification homme-femme. Donc, a priori, tu as 50% d'hommes, 50% de femmes. Ça va être plus un certain type d'algorithme. Si tu es dans un cas où tu essaies de détecter des fraudes bancaires, moi, a priori, les gens ne sont pas tous des voyous, donc il y a peu de fraudes bancaires. Et donc, du coup, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de données d'une classe et très peu d'une autre. Et là, c'est d'autres algorithmes encore qui vont être utilisées. Et ça, il arrive à le comprendre tout seul. Oui ? C'est ça, si les réseaux neuronaux, c'était encore une zone d'actualité ? Oui, oui, oui. Ça a perdu un petit peu de popularité. Je ne sais pas à quel moment exactement. En tout cas, moi, quand j'ai fait ma thèse, c'était plus trop la mode. Mais maintenant, on entend beaucoup parler de deep learning. Et le deep learning, c'est quelque chose qui a eu des résultats très bons récemment. Et donc, du coup, il y a un regain d'intérêt pour ces techniques-là. Donc, oui, au final, c'est un peu tombé en désuétude à un moment. Mais depuis, je ne sais pas, depuis quelques années, 2-3 ans, c'est... Le deep learning, oui, c'est rattaché. C'est la même famille d'algorithmes. Oui ? Vous avez montré, Google, dans le premier matériel, Prediction API, oui. Vous avez juste donné quelques portions de phrases. Oui. Et quand on a dit, lui, il est capable de prévenir ceci qui consiste dans lequel on en sait. Vous avez dit, quelle quantité de données est-ce qu'il peut y avoir de données ? Alors, quelle quantité ? La réponse, c'est le plus possible. Et en fait, je vais même développer un peu plus, le point le plus crucial, ça va être la qualité des données, mais aussi la quantité. Plus tu as données, plus tu vas faire des prédictions de qualité. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était à DotScale vendredi, je ne me souviens plus de la citation exacte, mais oui, ça va être dans ce sens-là. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la quantité de données qui va te permettre de faire le plus de progrès, plutôt que changer d'un algorithme à un autre, si les données de départ ne sont pas bonnes et qu'il n'y en a pas en quantité. Alors, est-ce qu'il y a, au final, pour savoir si tu as donné assez de données ou pas, ce qui est important, c'est qu'il y a assez de données pour chaque, si tu fais de la classification, par exemple, pour chaque classe, il faut que tu aies une bonne proportion de données si tu as autant de, imaginons que tu as énormément de données, mais aussi énormément de classes. Donc, ce n'est plus juste spam contre non-spam, mais ça va être, je ne sais pas, des catégories. Donc, tu as autant de catégories que tu as de données, ou alors tu en as moitié moins, c'est sûr que ça va être un petit peu tendu. Est-ce qu'il y a une méthode vraiment pour savoir le minimum ? Pas vraiment, c'est beaucoup de cas par cas. Je peux savoir que c'est partie de la vidéo de la internet, on est vraiment dans le temps à des utilisateurs qui font ce que tu as ? Alors, pour la mettre en place, d'un point de vue pratique, il faut créer un compte et obtenir une clé pour utiliser le Google Console API. Il faut donner sa carte bancaire pour... C'est payé en ange, il y a une utilisation gratuite, mais il y a des quotas. Mais voilà, le processus d'inscription n'est pas ultra fluide. Mais après, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller taper, donc s'identifier évidemment, mais aller taper dans une API. Donc ça va être une requête HTTP, on va lui envoyer des données et il va nous ressortir une réponse Jason, comme je vous montrais un petit peu tout à l'heure. Donc, on peut la transformer comme un nouveau ? Après, oui, on peut continuer, même une fois que l'apprentissage a été fait, on peut même aussi continuer à lui rajouter des données d'apprentissage. Et on peut bien évidemment consulter, lui donner... Est-ce que chaque nouvelle question a valeur aussi d'apprentissage ? Enfin, il faut nous dire... Alors, non, il y a deux méthodes de base dans Google Prediction API. Il y a la méthode d'apprentissage qui s'appelle Train et il y a la méthode de test qui va permettre de faire les prédictions. La méthode de prédiction, voilà, c'est ça. Donc, c'est soit on lui demande d'enregistrer une donnée comme étant une donnée d'apprentissage. Lui, derrière, il va adapter son modèle de machine learning, il va adapter ses algorithmes. Soit on lui demande de faire une prédiction à partir du modèle déjà existant. Oui, 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 oui. Et forcément, comme je le disais, plus on lui donne de données, mieux c'est... C'est comme... Oui. C'est ça. Voilà. C'est l'inverse de l'humain. C'est l'inverse de l'humain. Oui. C'est un peu ça. Mais vu que le temps est fini, on va s'arrêter, mais on peut en reparler tout à l'heure. Merci.